Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler Puer. C'est un thé qui n'est pas forcément connu du grand public mais que les aficionados de thé aiment beaucoup, achètent par kilos et collectionnent car c'est un thé de garde. Mais je vais vous parler de ça tout de suite dans la présentation. Alors le Puer fait partie de la famille des thés post-fermentés. Donc grosso modo, pour faire simple, par exemple pour les thés verts, il y a une opération qui s'appelle Sha Xing, qui consiste à passer les feuilles au haut pour désactiver les enzymes responsables de l'oxydation. Dans le cas du Puer, celles-ci en fait ne sont désactivées que partiellement. Ce qui fait qu'après, dans la durée, la fermentation va continuer de se produire. C'est pour ça que c'est un thé de garde dont le caractère évolue au fil du temps. On boit ce thé jeune, de thé de l'année ou de quelques années. On peut aussi boire ce thé dans des versions beaucoup plus vieilles, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Les prix s'enflamment. En effet, le Puer est un thé sur lequel il y a beaucoup de spéculation au niveau du prix. Lors de ces dix dernières années, les prix des vieux Puer en particulier ont complètement explosé. Et aujourd'hui, maintenant, bien que ça tente de se calmer, ce thé qui était encore relativement abordable par rapport à un Oulon ou d'autres thés. Et maintenant, je pense qu'on va voir les prix de ce thé continuer à augmenter avec le temps. Mais en même temps, au fur et à mesure qu'il est connu, on a des produits vraiment de plus en plus qualitatifs qui nous arrivent sur le marché. C'est un thé qui pousse essentiellement dans le Yunnan, qui est une province au sud-ouest de la Chine. Il y a un peu, à l'instar du vin, des terroirs qui sont plus ou moins connus et donc des terroirs qui sont plus ou moins chers. Le principe étant qu'à partir du moment où un terroir commence à être connu, eh bien voilà, il y a de plus en plus de demandes. Les prix augmentent et malheureusement, en parallèle, l'agriculture qui pouvait être traditionnelle, à la base, se mécanise. De plus en plus de produits sont utilisés. C'est ce qui pousse les vendeurs qui offrent ce genre de produits à aller pousser de plus en plus loin dans les forêts de théiers dans le Yunnan pour atteindre des zones qui n'ont pas été contaminées par l'agriculture moderne. Le pouère est un thé qui est naturellement amer. On pourra trouver des pouères qui le sont un peu moins, mais l'amertume fait partie intégrante de la personnalité de ce thé. C'est pour cela que ce n'est pas forcément un thé qui est apprécié d'emblée par les débutants, qui peuvent être un peu rebuté par cette amertume. Alors je vais faire une petite parenthèse à propos de l'amertume dans le thé. Il faut savoir qu'au début, lorsqu'on est débutant, qu'on commence à côtoyer des thés chinois, etc., mais pas que, japonais, etc. Quand on est pour la première fois confronté à cette amertume, le palais n'est pas forcément content. On est dans une société occidentale où l'amertume est fuit au niveau de la bouffe, au niveau de la boisson, à part les suzes, liqueurs de gentiane, etc. On ne connaît rien d'amer. Nous, c'est plutôt beurre, sucre, et on évite cette amertume. Donc au début, le palais, il a un peu de mal à lire cette amertume. Du coup, le premier réflexe, c'est de rejeter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, le palais s'accommode. Le palais, pour à la fin, après plusieurs années, par exemple, ne plus du tout ou quasiment plus ressentir l'amertume tel qu'un débutant ou une débutante le ressentirait. Mais le palais va être capable de lire d'autres choses. Déjà, de dissocier plusieurs sortes d'amertume, mais également de l'apprécier et de voir ce qu'il y a derrière. Parce que le principe de l'amertume, généralement, surtout dans le puerre, quelque chose qu'on appelle huigan, c'est, en fait, littéralement, le retour après l'amertume. C'est-à-dire que l'amertume va créer une sensation qui va créer de la fraîcheur, mais pas que, une fois qu'on a avalé la tasse. Donc, vraiment en longueur, on va dire. Le puerre se présente sous plusieurs formes. La forme qui n'est pas la plus commune, mais qui est la plus simple au niveau du traitement, c'est le maocha. Donc, le maocha, c'est les feuilles sous leur forme première. Le puerre n'est pas un thé qu'on trouve facilement sous cette forme, parce qu'il est souvent compressé. La raison en est historique, c'est que le thé, le puerre, a été transporté à Daudan, sur la route du thé, et il prend énormément moins de volume sous forme compressée que sous forme, comme ça, de maocha. Donc, c'est pour ça que, historiquement, on va trouver ces thé sous forme compressée. Donc, la forme la plus commune, c'est la galette. Donc ici, je vous montre un exemple. Vous êtes nombreux, sûrement, à être familier avec ce genre de produit. Donc, voilà. Donc là, la galette est entamée. Mais, grosso modo, voilà. C'est en gros un disque. À l'origine, c'était des disques de 357 grammes. Maintenant, avec les prix qui augmentent, on trouve plus facilement des galettes de 200 grammes. Juste une parenthèse pour d'autres formes qu'on peut trouver. On trouve également des briques. Alors, voilà. Donc, la brique, ça parle de soi-même. En gros, on compresse sous cette forme-là. Souvent des thé fermentés, en fait, sous cette forme. Et enfin, nous avons le tuyotcha, la dernière forme que je vais vous présenter. Le tuyotcha, c'est littéralement le nid d'hirondelle. Donc, on a cette forme, on a une forme de nid. Donc, ça, c'est donc pour les différentes formes sous lesquelles nous trouvons ce thé. Au niveau de la préparation, nous avons, comme la plupart des thés, le choix. Le choix entre le gaïwan et la théière. Alors, encore une fois, c'est un débat passionnel au niveau des amateurs de thé. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut savoir ? C'est que, comme toujours, le gaïwan va restituer exactement ce que les feuilles ont à dire. Donc, fidélité. Ce qui va également signifier, dans le cas du puerre, également une restitution de l'amertume et de toutes les choses. Donc, grosso modo, si on a un bonté, on va avoir toute la galerie de détails qui va sortir dans la tasse avec ce genre d'instrument. Tandis que la théière, la théière, c'est toujours un compromis. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de différent. Donc, le message des feuilles va être transformé et on va faire un échange. Un échange, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont disparaître, mais il y a des choses qui vont changer également. Donc, ce troc, c'est à vous de savoir si jamais il est à votre bénéfice ou pas. Grosso modo, évidemment, ça va nécessiter une bonne théière. Une théière qui va faire un troc intéressant. Par exemple, on va enlever un peu d'amertume ou supprimer des notes dont on ne veut pas pour avoir quelque chose de mieux à l'arrivée. En tout cas, c'est le but de la théière. On va pouvoir pousser un peu plus les T également. Dans le cas du Puer, si vous choisissez un Gaiwan, choisissez-le plutôt épais car le problème de cet instrument est, comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, la conservation de la chaleur. Donc, on veut quand même chercher un modèle un peu plus épais et pas trop fin. Pour la théière, personnellement, je recommande plutôt une théière souple, une théière pas trop dure, une théière qui va se culotter, mais c'est pas trop le but et c'est pourquoi je conseille ça. C'est aussi parce que c'est une théière qui va arrondir les tannins et principalement quand vous débutez, c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre de rendre le Puer accessible alors que sinon l'amertume vous rebutera. Également, c'est intéressant ce genre de théière souple car ça va permettre de pousser un peu le thé de façon à avoir une mâche assez présente. Certains amateurs aiment ce genre de choses. Chacun boit du thé pour les raisons qu'il ou elle veut. Moi, personnellement, je suis très férus, doté très léger, très aérien, de sensations de gorge, d'énergie, etc. J'ai par exemple un camarade qui, lui, est vraiment concentré au niveau de la bouche, de la mâche. Il lui faut de la présence, il lui faut de la matière. C'est ce qu'il va rechercher. Pour ce genre de profil, la théière est évidemment l'instrument idéal. Donc, voilà, pour ces instruments, un choix un peu très personnel qui va dépendre de ce qu'on veut à l'arrivée. Soyez conscients que si le gaïwan est fidèle, la théière, elle, va changer des choses. C'est à vous de savoir si jamais vous désirez ce changement ou non. Parlons à présent paramètres de préparation. Ce n'est pas un thé qui est difficile à préparer. C'est même certainement l'un des plus simples. Par contre, je me souviens, personnellement, quand j'étais débutant, j'ai quand même beaucoup tâtonné pour les paramètres. Le problème n'était pas que j'utilisais le mauvais paramètre, mais c'était que, un, comme je disais tout à l'heure, mon palais n'était pas forcément habitué à une certaine dose d'amertume. Du coup, je tentais de réduire le dosage, de réduire la température pour faire quelque chose que je trouve sympa. Et la deuxième raison, c'est que je n'avais pas des feuilles de qualité. Alors, c'est là où se situe toute la difficulté. C'est que, par exemple, de mauvais poires vont avoir des sales amertumes. Et pour un débutant, c'est assez difficile de reconnaître une bonne d'une mauvaise amertume. Certaines amertumes, bonnes amertumes, vont être recherchées, en particulier au travers de terroirs, genre boulangues et d'autres terroirs très connus. qui sont connus pour leur amertume, franches. Et encore une fois, ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est vraiment ce que l'amateur va rechercher. Donc, ce n'est pas évident pour un débutant de savoir si jamais les feuilles sont bien ou pas. Ça, malheureusement, il n'y a que l'expérience et aussi affiner ses goûts personnels qui vont permettre de trouver une solution. Donc, au niveau des paramètres, une fois qu'on a trouvé le thé qui va bien, personnellement, je conseille de ne l'utiliser que de l'eau bouillante. Comme je l'ai dit, c'est un thé amer, et certaines personnes vont dire, « Ouh là là, ce thé est trop amer, je vais baisser la température, car l'amertume est due à des composants qui sont relâchés lorsque la température est très très élevée. » Donc, parfois, en réduisant la température, on aura quelque chose de moins amer. Personnellement, je vous conseille de ne pas le faire, de préférer un peu réduire le dosage, la quantité de feuilles, et de garder une température d'eau bouillante. La raison en est simple, je l'ai déjà évoqué lors de précédentes vidéos, c'est que les qualités du thé sont extraites à haute température, mais également les défauts. Lorsqu'on a du bon thé, on a envie évidemment d'extraire tout ce qu'il a à dire, donc d'utiliser de l'eau bouillante. Donc, si jamais l'amertume est vraiment un frein, préférez diminuer le dosage à diminuer la température, ou comme je le disais au début, si jamais vous êtes très débutant et que le poire ne passe pas, ce n'est pas grave, allez voir, allez flirter du côté d'autres familles de thé, Dieu sait qu'il y en a, il y en a même beaucoup, on peut s'amuser pendant des années, des années, des années, en goûtant plein de sortes de thé, sans goûter un poire, et ma foi, peut-être qu'en s'habituant un peu à l'amertume, un jour, vous reviendrez à cette famille de thé avec un palais qui sera beaucoup plus réceptif à l'amertume et aux détails de ce genre de thé. En ce qui concerne le dosage, personnellement, je vous conseille d'y aller relativement franchement et d'utiliser des infusions courtes, donc avec une température élevée. Alors, qu'est-ce que j'appelle dosage assez franc ? Eh bien, environ 7 grammes pour 10 centilitres est une bonne moyenne. Le poire est un thé relativement souple, on n'a pas besoin de se prendre la tête, pour quelques grammes, en fait, on pourra compenser un dosage avec les durées d'infusion. Je m'explique. Grosso modo, si vous mettez trop peu de feuilles pour avoir une tasse dont la densité vous plaît, vous pourrez rallonger un peu les temps d'infusion pour avoir un résultat presque équivalent. A l'opposé, si vous avez mis un peu trop de feuilles, il suffit de réduire un peu le temps d'infusion, ou d'enlever quelques feuilles, pour compenser. Donc, le poire est relativement souple, on ne se prend pas la tête, on peut doser avec une balance, c'est très bien et c'est très utile au début, car ce n'est pas facile d'estimer le poids d'un échantillon de poire, par exemple, très compressé. On peut avoir, par exemple, 10 grammes de thé qui peuvent tenir en une, par exemple, en maocha, ça fera une tasse comme ça, complètement remplie, alors qu'en thé très compressé, ça peut prendre un tout petit volume. Bref, ne vous prenez pas trop la tête, le poire est un thé qui s'infuse de façon un peu empirique. Grosso modo, vous mettez les feuilles dans votre instrument préchauffé, vous versez l'eau chaude, et quand vous buvez la tasse, vous l'analysez. Est-ce qu'elle est trop forte ? Est-ce qu'elle est, à l'inverse, trop légère ? Et, à l'infusion suivante, vous adapterez le temps d'infusion en fonction. Donc, si vous avez une tasse qui est trop forte, vous allez réduire les temps d'infusion pour la prochaine, et si la tasse est trop légère, vous allez augmenter légèrement. Donc, il n'y a pas vraiment de courbe, de chiffres, genre, première infusion, 5 secondes, puis 7 secondes, puis 8 secondes, puis 10 secondes, ça c'est un peu n'importe quoi. En plus, on n'est pas à 2 secondes près lorsqu'on prépare du thé, a fortiori du thé de qualité, mais le principe, ça va être celui-là. On est parti avec des poires sur des sessions qui sont relativement longues, surtout qu'on utilise ce genre de dosage à 7 grammes, ou plus, et du coup, on peut très bien, on va dire, louper une infusion pour se rattraper à la suivante. Donc, le principe est quand même qu'on va rester aux alentours des 5-10 secondes pendant les 5-10 premières infusions, et une fois que la force du thé commence un peu à décliner dans la tasse, eh bien, on va augmenter. On augmentera jusqu'à ce que le thé soit épuisé, ou alors, personnellement, je sais que j'aime bien les infusions très longues, et je n'hésite pas à laisser plusieurs dizaines de minutes, voire à la fin de plusieurs heures, pour goûter et extraire tout ce que je peux dans mes feuilles de thé. Le poire n'est pas un thé qui demande des précautions particulières pour sa préparation. Il n'y a pas besoin de verse très très précautionneuse sur les bords du gaïwan, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un thé qui est particulièrement difficile à préparer. C'est plutôt, comme je le disais, dans la réception qu'un débutant aura du mal, et également dans la sélection de son matériel, mais surtout de la qualité des feuilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada